Pascal Duquen est porteur de Trisomie 21. Son père l'a abandonné quand il avait deux ans. Pascal Duquen est un acteur célèbre qui a la particularité d'être atteint du syndrome de Down. Malgré ses problèmes de santé et les nombreuses difficultés qu'il a endurées, il a réussi à réaliser son rêve de devenir un acteur mondialement connu. En 1996, Pascal Duquen a remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes pour sa prestation dans le film Le 8e jour. Il a ensuite enchaîné les rôles et les récompenses et pourtant, il a dû beaucoup batailler pour en arriver là. Il doit indiscutablement son succès à sa maman qui l'a toujours soutenu dans ses combats. On ne peut malheureusement pas dire la même chose de son père qui l'a abandonné à cause de son handicap quand il n'avait que deux ans. Il a commencé à exprimer ses talents d'acteur très tôt à la maternelle. Déterminé à réaliser son rêve, il a poursuivi ses efforts malgré les nombreuses embûches sur son chemin. Pascal Duquen a réussi à changer le regard de la société sur les personnes atteintes de trisomie 21 dont il est désormais le porte-parole. Découvrez son histoire et l'impact qu'a eu sa maman dans la poursuite de son rêve. La vie de Pascal Duquen est particulière depuis son premier jour sur Terre. Le comédien est né le 8 août 1970 à Villevord dans l'ascenseur d'une clinique. 8 semaines après sa naissance, les médecins lui ont diagnostiqué la trisomie 21. Face à cette situation qu'il jugeait insupportable, le père biologique de Pascal a quitté le foyer, l'abandonnant quand il n'avait que deux ans. Les 10 premières années de la vie de Pascal ont été assez compliquées dans ce sens où il a passé 25 séjours en clinique afin de résoudre ses problèmes d'expression et de respiration. Pour amuser ses camarades et se faire apprécier par ses derniers, Pascal faisait le clown en classe. Sa stratégie a très bien fonctionné dans la mesure où ses copains l'adoraient. A l'âge de 7 ans, le jeune garçon intègre La Clairière, une école spécialisée pour enfants à besoins spéciaux. En 1985, il intègre la troupe de théâtre du Centre Créam, fondée par Luc Bollanger. Par la suite, en compagnie d'autres comédiens trisomiques, Pascal a effectué une tournée en Europe avec des productions comme Ceci n'est pas du cirque et Watcha Love You. Il a trouvé dans cette activité une manière de s'épanouir et de s'accepter tel qu'il est. A partir de ce moment, il savait déjà ce qu'il souhaitait faire comme métier. Très jeune et malgré son handicap, Pascal Duquesne n'avait plus de doute sur son futur métier, devenir acteur. Continuant sur sa lancée artistique, il a multiplié les rôles dont les plus marquants sont dans Toto le héros en 1992 et le huitième jour en 1996. Tout s'écrit par Jaco Van Dormel. La suite de sa carrière a été semée d'embûches. Il ne serait jamais arrivé à réaliser son rêve sans le soutien de sa maman. En 1995, Pascal multiplie les activités artistiques. Il expose des monotypes qu'il expose en Europe. En parallèle, il fait du rap et joue de la batterie avec le groupe rock The Choolers. Il interprète également des solos de danse d'expression corporelle. Très ambitieux, Pascal et ses amis ne sont pas satisfaits et visent encore plus haut. La même année, sa famille et lui ont beaucoup voyagé dans le but de trouver le projet idéal. Toutes leurs tentatives ont été vaines. Ils ont donc pris la décision de créer ce projet eux-mêmes. Pascal et ses copains souhaitaient cohabiter dans un appartement. Mais compte tenu de leur handicap, ce n'était pas gagné. En l'an 2000, sa maman et ses proches ont finalement trouvé un immeuble de six appartements correspondant aux besoins de Pascal et de ses amis. Le projet est devenu une réussite totale et s'est transformé en association le huitième jour. Plusieurs familles ayant des enfants trisomiques se sont senties concernées et se sont tournées vers l'association. Cette dernière a collecté beaucoup de fonds qui lui ont permis d'acheter plusieurs autres immeubles pour accueillir les personnes à besoins spécifiques. Par la suite, il a été plus facile pour Pascal d'exprimer son talent et de poursuivre sa carrière artistique. Si l'on doit ne retenir qu'un seul rôle dans la carrière de Pascal Duquen, c'est bien celui du film Le Huitième Jour. Il y incarne Georges, un jeune orphelin trisomique, qui se lie d'amitié avec un cadre d'entreprise déboussolé par le départ de son épouse. Cette prestation a permis au public de découvrir le jeune acteur, d'autant plus qu'il est atteint du même handicap que son personnage. Ce film a cartonné au cinéma et a valu à Pascal le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1996. En novembre 2001, Pascal a reçu en présence de Bernadette Chirac à Paris la médaille de Chevalier de l'Ordre du Mérite. En novembre 2004, il a été fait commandeur de la couronne par le roi Albert II. Content de son accomplissement, Pascal est surtout fier d'avoir contribué à changer le regard qu'a le public sur son handicap. Il a ainsi pu démontrer aux trisomiques qu'ils peuvent réaliser leurs rêves malgré leur handicap. Outre le cinéma, Pascal Duquen a d'autres passions. La natation, le football et la peinture. Il a réussi à réaliser un autre rêve qui lui tenait à cœur, tomber amoureux. Il y a plusieurs années, il a rencontré celle qui a fait chavirer son cœur, une certaine Christine. Ils ont fait connaissance à la clairière, un institut spécialisé à Bruxelles. Christine est également trisomique et elle partage de nombreux centres d'intérêt avec le célèbre comédien. Avec de la volonté et quand on est entouré des bonnes personnes, on peut réaliser ses rêves. Merci d'avoir écouté l'histoire de Pascal Duquen. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501